quel est le meilleur matériau pour travailler dans nos métiers de la pizza bonjour je suis Grégory Brodkorn expert auprès des professionnels de la pizza et je suis actuellement en sardaigne dans le port d'Arbatax un port qui se trouve à l'est de la sardaigne qui est juste un endroit somptueux et juste derrière moi tu vois j'ai l'un de ces matériaux dont je voudrais te parler et ici on a une sorte de roche comme on dit paléo volcanique qui s'appelle le porphyre rouge antique et qui est une sorte de marbre et tu vois cette falaise est juste somptueuse un marbre rouge comme ça on dit souvent dans nos métiers l'endroit où on va étaler la pâte à pizza on appelle ça un marbre mais en réalité le marbre il n'est pas toléré parce que il est certes très inerte et je vais t'expliquer dans deux secondes pourquoi l'inertie est importante pour étaler les pizzas mais il est surtout poreux et qui dit un matériau poreux dit un matériau qui est très très difficile à entretenir au niveau de l'hygiène alors tu vois ce matériau aussi qui est un marbre on le retrouve ici par exemple dans des rochers qui ont été travaillés par la mer et par le vent et qui nous donne vraiment des véritables sculptures naturelles c'est vraiment la sardaigne et tu sais qu'ici on est en train de créer des choses juste formidable pour les professionnels de la pizza puisque il ya besoin de formation il ya besoin de professionnels c'est une c'est une région extrêmement touristique et je t'invite si tu as envie de construire quelque chose avec nous de venir en sardaigne et on te donnera la main et on t'apprendra les choses et on pourra t'aider à venir t'installer avec tout ce que ça comporte mais pour revenir à nos moutons les matériaux importants pour faire l'étalage de la pizza sont le granit et non le marbre qui est poreux et difficile d'entretien donc le granit lui à la différence c'est que c'est un matériau qui non poreux et qui est extrêmement dur ce qui permet de ne pas y faire entrer tout un tas de germes pathogènes des bactéries etc donc facile à l'entretien et surtout et surtout bas en général les professionnels utilisent comme planche à découper ce qui est une rave erreur parce que ça finit par l'abîmer mais c'est quand même un matériau extrêmement résistant et surtout il est inerte alors il n'est pas le seul à avoir ses capacités on peut parler de certains métaux lourds par exemple mais tu en trouveras plus aujourd'hui comme pouvait l'être par exemple l'étain mais aujourd'hui c'est tellement coûteux que que ça n'est plus très pratiqué alors l'étain c'est un métal mais on pourrait aussi regarder du côté de l'inox qui est une possibilité l'inox par contre ne présente pas beaucoup d'inertie et pose des problèmes au niveau des températures dans l'atelier de production un troisième matériau que tu peux utiliser c'est évidemment certains bois durs non traités comme le être par exemple qu'on va retrouver en boulangerie moi j'adore le être étaler une une pâte à pizza qui est une pâte à pain on est bien d'accord sur un plan de travail en être le mettre en pelle sur une pelle en être et le déposer sur la seule du four c'est juste être quelque part à l'origine des choses tu vois et ces matériaux sont tellement vivants et chargés d'énergie que forcément ça t'amène à un travail qui est beaucoup plus naturel et beaucoup plus savoureux j'ai envie de te dire tu mets en plus un four à bois et c'est juste le grand bonheur alors le four à bois justement tu retrouves souvent en façade de ce four le même matériau qui est un granit et non un marbre et ce granit permet de déposer les pizzas en attendant par exemple de libérer le plan de travail ou en attendant de les préparer les garder bien au chaud et nous d'ailleurs on a un partenaire qui nous aide à te à t'amener dans n'importe quel coin du monde le meilleur four à pizza du monde le meilleur four à bois si tu as besoin de renseignements n'hésite pas de m'envoyer un message perso en ce moment on a des tas de solutions pour ces fours on offre des formations à napoli ou en italie exprès pour nos pour nos clients de ce four n'hésite pas à venir vers nous nous contacter discuter de tout ça voilà je pense que j'ai fait le tour de la question sur le matériau un granit certains métaux mais problème de l'inertie et donc de la captation et la restitution de la chaleur et certains bois dur voilà pour étaler la pizza il n'y a rien de mieux si tu es dans ta cuisine à la maison si tu es dans ton atelier professionnel on fait plus n'importe quoi aujourd'hui on utilise ces matériaux là voilà si tu as besoin d'informations à ce sujet n'hésite pas mais un message permet un message sous cette vidéo je veux dire si tu veux consulter le coaching tu cliques sur les liens aussi sous cette vidéo tu mets un pouce en l'air pour m'encourager et puis surtout bah écoute n'hésite pas à prendre soin de toi parce que c'est ce qui est vraiment ce qui est le plus important puis moi je te fais des mécos demain c'est rome avec mon ami giuseppe cravero et puis bah nous on se voit très vite ciao